Pour cause de perte de temps sur le front diplomatique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis fin aux fonctions d'Oxana Vasilivia, ambassadrice de Kiev Araba, qui s'apprête à quitter le pays alors que la situation à Kiev est toujours instable. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré avoir signé des décrets appelant les ambassadeurs ukrainiens en Géorgie et au Maroc, parce qu'ils perdent du temps sur le front diplomatique dans ma propre mission diplomatique. Des sources ont révélé que les rapports du ministère ukrainien des Affaires étrangères indiquaient un échec de la part des diplomates à gérer la crise et le conflit armé avec la Russie, le gouvernement marocain refusant de prendre des positions radicales contre la Russie et empêchant l'envoi de volontaires en Ukraine. Ces diplomates ont travaillé pour simplement rester à leur poste et n'ont pas réussi à persuader leur pays hôte de fournir une aide à l'Ukraine ou d'imposer des sanctions contre les hommes d'affaires russes, a déclaré le président ukrainien. Oksana Vasilivia, ambassadrice d'Ukraine au Maroc, a été rappelée pour l'absence de résultats dans la défense des intérêts de l'État. Dans ce contexte, Mohamed Alteyar, analyste et expert en relations internationales, a déclaré que retirer l'ambassadrice sous prétexte qu'elle n'a pas réussi à convaincre le Maroc d'être aux côtés de l'Ukraine contre la Russie est une question qui relève de l'interprétation de la position marocaine par les dirigeants ukrainiens. Le même expert a expliqué, dans une déclaration à Espresse, que le Maroc a annoncé, depuis le début de l'opération militaire russe, à travers la déclaration du ministère des Affaires étrangères, une position explicite et claire conforme aux droits internationales, car il a mis l'accent sur le respect pour l'intégrité territoriale des pays, et a appelé au dialogue pour résoudre les crises. Alteyar a souligné que le Maroc, en vertu de ses relations diplomatiques anciennes et historiques avec la Russie, est intervenu pour mettre fin aux opérations militaires, comme nassait à lier le lien avec ses homologues russes et ukrainiens, afin de les encourager à approcher la voie du dialogue et rechercher une solution pacifique aux conflits qui les opposent. Il a poursuivi, la position marocaine n'est pas différente de la position de nombreux pays, la Turquie, par exemple, bien qu'elle soit membre de l'OTAN et malgré sa proximité géographique et qu'elle soit directement touchée par le déclenchement de la guerre, la Turquie a choisi une position neutre tout en travaillant à rapprocher les points de vue afin d'arrêter la guerre. Par conséquent, l'analyste et expert en relations internationales a ajouté, la décision de mettre fin aux fonctions de l'ambassadeur d'Ukraine est une affaire ukrainienne interne, et la position de neutralité marocaine est une décision souveraine qui exprime la clairvoyance d'une diplomatie de longue date, soucieuse sur l'approche du dialogue pour résoudre les différends dans le respect de l'intégrité territoriale de tous les pays.